Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce samedi 10 juillet 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ce samedi 10 juillet 2021 ? Il y a, vu de la Terre, une nouvelle lune. Mécaniquement, en deux mots, une nouvelle lune, c'est, on regarde ce qu'il y a dans le ciel, le soleil et la lune sont dans le même axe, donc en gros, la lune, on ne la voit pas beaucoup, il faut être clair, mais elles sont tous les deux dans la même logique, dans le même axe, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui correspond à la condition solaire chez chacun de nous, le soleil, le principe de lumière, de vitalité, de prise de conscience, de lucidité, ça, l'influence solaire. Depuis l'aube de l'humanité, quand on sort de la caoutte pour aller chercher de quoi boulotter, que ce soit la pêche, la cueillette, la chasse, les conditions solaires, la lucide, on sort, on regarde, après, on est allé dans les chambres, maintenant on va au bureau, après, tout est possible, mais dans tous les cas, la condition solaire, c'est l'extérieur, ce sont les ambitions sociales. Et puis la lune, c'est quand on rentre le soir dans la caoutte, quand on cherche à se rapprocher, à se détendre, à créer du lien humain, à dormir, à faire corps, à faire groupe, c'est la lune, ce monde inconscient, les émotions profondes. Et cette juxtaposition des parties conscientes et inconscientes, c'est toujours très intéressant, parce qu'on redémarre un cycle d'un mois qui se fait sur le ton de l'endroit où elle est placée. Et là, cette nouvelle lune, donc cette juxtaposition conscient-inconscient, elle est très riche au niveau des émotions et des ressentis. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans le signe du cancer. Donc, soleil et lune en cancer, donc là, on le voit ce samedi 10 juillet, à 18 degrés du cancer, donc fin du deuxième décan. Ça ouvre, ça ouvre sur quoi ? Sur une remontée de tout ce qui est émotionnel, une remontée de tout ce qui est affectif, une remontée de nos ressentis dans la vie de tous les jours, de notre quotidien, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de parfois ce qu'on accumule en cancer, où on doit profiter de ces moments-là pour le faire émerger. Donc, qui, soyons, commençons par ceux qui sont dans les angles un peu tendus, faites un petit peu attention, il y en a trois qui doivent faire un tout petit peu attention, sont les deuxièmes des camps, donc des balances, des capricornes et des béliers. Deuxième des camps, balance, capricorne, bélier, ce samedi 10 juillet, faites un tout petit peu attention. Voilà, un peu de fatigue, d'agacement, de nervosité, mais rien de bien grave. Une lune, elle fait 13 degrés par jour, elle évolue très vite. Le dimanche, c'est déjà réglé, c'est déjà loin, etc. Comme il n'y a pas de grosse contrariété, ça ne réveille pas de planète lente dans le ciel dans un même temps, donc ce n'est pas grave tout ça, c'est très ponctuel. Maintenant, qui sont les gagnants de cette nouvelle lune qui vont se servir de cet apport extrêmement riche pour se redéployer, pour s'ouvrir, pour faire émerger les ressentis, les émotions, les liens aux autres, les rapprochements ? Qui sont les gagnants ? Attention, mes cancers, mes poissons, mes scorpions, mes taureaux, mes vierges. Vous cinq, cette nouvelle lune, elle vous veut un bien fou. C'est le moment idéal, pas pour les mises au point, mais pour exprimer tout ce qu'on ressent, pour se faire entendre, pour faire passer le message, pour être synchronisé, synchronisant, pour être au plus proche, au plus près de ce qu'on appelle les points de convergence et d'entente sur le plan émotionnel. Tout simplement, c'est ça l'idée. Donc, il y a vraiment quelque chose qui démarque, et pas mal, là, à partir du 10 juillet, sur le plan affectif, et surtout faire coïncider ce qui est un ressort fondamental et essentiel qu'on retrouve dans toute approche psychanalytique, qui est cette fameuse interaction, cet objectif central, cette visée fondamentale, qui consiste à remonter les émotions au conscient en les formulant par des mots pour en fluidifier l'interface et mieux intégrer les ressentis. Quand on les a conscientisés, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Donc, vous avez, vous cinq, un terrain un peu en or pour y arriver, voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Là, j'ai parlé, donc, des cinq gagnants, on l'avait vu, mes cancers, mes poissons, mes scorpions, mes taureaux, mes vierges, mais il y a autre chose. En parallèle, Mercure, toujours la communication, c'est un peu redondant un chloroscope, mais c'est additionnel. Mercure, la communication, amorce la semaine à 28 degrés des gémeaux, et en cours de semaine, Mercure va passer en cancer. Donc, Mercure, la communication, là, pendant 2-3 jours, à partir de ce samedi, donc en moins pendant tout le week-end et jusqu'au lundi, la communication est excellente, excellente pour qui ? Mercure, le mental, en gémeaux, marque de sa puissance, excellent pour communiquer, échanger, créer, faire passer le message avec une finesse infinie, une précision extrême, et tout en évitant les aspérités pour être sûr de bien rentrer dans l'oreille de l'interlocuteur. Pour qui ? Qui sont les gagnants ? Mes signes d'air, pour commencer, mes gémeaux, mes balances, mes versos, et quand une planète est en gémeaux, elle veut du bien également à mes béliers et à mes lions. Vous cinq, blablabla, c'est le moment de communiquer, de faire passer le message avec simplicité, clarté, efficacité, et puis en allant droit au but, mais en y mettant la rondeur pour que ça rentre dans l'oreille sans que ça bloque. C'est ça l'idée, ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce que j'ai après ? Après, j'ai toujours Vénus et Mars dans le signe du lion. Alors là, ils sont vraiment collés, ils sont vraiment en liaison, en conjonction, à un degré près, ils vont se rapprocher, Vénus, l'amour, en lion, les passions, les élans du cœur, la façon d'idéaliser la vie amoureuse en lion. On a besoin de flamboyance, de rayonnement, de lumière, de chaleur, d'expression forte et puissante de tous ses ressentis. Et puis, comme elle est collée à Mars, ça donne un indice passionnel de besoin d'aimer avec plus de densité, d'interaction, d'activité, d'effort dans ce sens pour aller au rapprochement, les conjonctions vue du ciel, Vénus et Mars dans la même zone, en signe du lion, waouh, il y a de la vie, il y a de la passion dans l'air. Pour tous ceux qui sont concernés, qui sont ceux qui sont concernés par ce climat extrêmement ténifiant sur le plan effectif ? Mes lions, c'est chez vous que ça se passe, donc beaucoup plus puissant, mes béliers, mes sagittaires, mes balances et mes gémeaux. Vous cinq, côté cœur, en ce moment, c'est pas mal, il y a des trucs à saisir, à mettre en place, à clarifier, à faire avancer, à arrondir, à assouplir, à faire en sorte que ça se passe bien, et puis en exprimant son affect, tout simplement, parce que ce sont des bonnes énergies. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Ben oui. Jupiter, Jupiter, la chance, il est rétrograde, là, jusqu'à fin juillet, il est encore en poisson, donc Jupiter, la chance, en poisson, pour qui ? Pour qui c'est bon ? Pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, et puis pour mes capricornes et pour mes taureaux, surtout pour mes décans. Il y a une influence sur tout le signe, bien évidemment, mais les premiers décans, vous cinq, vous êtes favorisés par une période tout à fait intéressante à saisir en matière d'opportunité heureuse, voir le bon côté des choses, positiver, trouver des solutions heureuses, être dans les clous, et puis être juste. Très important d'être juste avec Jupiter. Jupiter, la loi, l'ordre, Zeus, le dieu des dieux, dans l'archaïsme, de nos basiques. La loi, tout simplement, l'ordre, essayer de bien faire, essayer d'être carré, dans les clous, c'est ça. Quand on est dans les clous, Jupiter est là, tout passe. Saturne, la rigueur, la profondeur de pensée, le son des choses en verso, toujours très heureux, même s'il est rétrograde, c'est pas grave, il est toujours influent, moins, mais il est influent. Pour qui ? Pour mes signes d'air. Profondeur de pensée, voir plus loin que le bout de son nez, se projeter, ça facilite l'abstraction des raisonnements, comprendre la symbolique, comprendre ce qu'il y a au-delà des apparences, Saturne, en profondeur. Excellent pour qui ? Mes versos, mes gémeaux, mes balances, mes sagittaires encore, je vous ai dit, mes sagittaires qui vous protègent encore pendant un bout de temps, et bien évidemment, mes béliers aussi, ça vous calme mes béliers, ça vous structure, ça vous permet de vous fixer des objectifs sans partir billes en tête, sans griller vos cartouches, en étant à l'économie, parce que, vous connaissez le bladage, qui loin veut aller, ménage sa monture, et Saturne vous permet ça, c'est pas mal, de prendre le recul de façon à optimiser le chemin vers lequel on tend, et de bien identifier l'objectif à atteindre, et être sûr qu'on aura l'énergie dans le moteur pour tenir jusqu'au bout. Très très important, pas se lasser en route, en fait, c'est ça l'idée. Uranus, créativité, j'en remets une petite couche, excellent, alors, ceux qui sont gâtés par Uranus en ce moment, surtout, sont les deuxièmes des camps, attention, deuxième des camps taureaux, deuxième des camps vierges, deuxième des camps capricorne, deuxième des camps poissons, deuxième des camps cancer, en ce moment, la créativité, l'originalité, sortir du sentier battu, reconsidérer ce qu'on estimait comme statique, posé, planté dans le sol, inamovible, voilà, en ce moment, ça peut bouger, je vous le dis, c'est un truc à connaître, vraiment une subtilité uranienne en ce moment. Neptune, la sensibilité, l'inconscient collectif, l'hyper-réceptivité, l'inconscient collectif, cher à Carl Jung, qui adorait, qui était un passionné d'astro, la Neptune actuellement en poisson, troisième des camps des poissons, rétrograde lui aussi, mais c'est pas grave, il est dans l'air, accentue la perméabilité émotionnelle, la perméabilité, le ressenti beaucoup plus fin, attention, on ne peut pas se faire envahir non plus par trop de ressentis, pour qui ? Pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, pour mes capricornes, et pour mes taureaux, surtout troisième des camps, tout le signe, mais surtout troisième des camps. Et enfin, Pluton, c'est longtemps que je n'en ai pas parlé, pourquoi j'en parle rarement ? Parce que Pluton, il accomplit son signe de révolution en 250 ans, donc ses mouvements sont super lourds. Pluton, il est toujours en capricorne, il y était rentré en 2008, on l'avait associé à la crise des subprimes, ça vous connaissez un peu l'histoire, et puis il partira en mars 2023, il va rentrer en verso, pour certains, c'est une ère nouvelle qui s'annonce en mars 2023, pour l'instant, il est encore en capricorne, il termine ses mécanismes de mutation pour mes troisième des camps capricorne, il apporte une énergie extrêmement positive, constructive, pour ceux qui veulent voir loin, aller au fond de ce qui nous passionne, nous donner l'énergie, la vitalité, la lucidité, la force intérieure, voilà, c'est ça que je cherchais comme formulation, surtout pour qui ? Troisième des camps capricorne, troisième des camps scorpion, troisième des camps poissons, troisième des camps taureaux, troisième des camps vierges, vous cinq, il y a des choses à faire, avec des visibilités à long terme, et clarifiez ce qui ne vous correspond pas, pour vous concentrer sur ce qui paye, sur ce qui fonctionne, sur ce qui marche, et qui est en harmonie avec vos aspirations à vous, tout simplement, voilà, donc un ciel, pour résumer, pour conclure, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous parler de la lune, la lune actuellement, elle est dans le signe du cancer, or, dans le signe du cancer, il faut savoir que, c'est à cet endroit-là, qu'elle est la plus belle, elle est vraiment la plus belle, le boulot de la lune, c'est notre monde intérieur, ce sont nos ressentis, nos émotions, c'est la base, c'est la cave de la maison freudienne, c'est notre construction fondamentale, initiale, archaïque, mais c'est en même temps, le cœur de toute notre intelligence émotionnelle, de toute notre richesse profonde au quotidien, toute notre intelligence intuitive, en cancer, elle est magnifique, ceux qui ont la chance, le bol d'être nés avec une lune d'antique du cancer, sont statistiquement, des profils qui ont davantage d'altruisme, de douceur, de bienveillance, de sensibilité, de bonne volonté active, il y a un côté mère poule qui protège les siens, avec la lune en cancer, il y a une délicatesse infinie, une sensibilité affleurante, c'est une chance, chance, chance énorme, cette richesse du cœur, c'est de l'or, voilà, chanceux ceux qui sont nés avec la lune en cancer, donc en ce moment, avec cette nouvelle lune, plein de choses qui émergent, qu'il faut exprimer, tout simplement, pas garder pour soi, j'ai une philosophie là-dessus qui est très saine, j'ai rien inventé, l'idée, c'est un des fondamentaux de la psychologie, qui s'appelle Alfred Adler, de mémoire, qui avait exprimé cette théorie, qui est devenue un peu source référence, qui consiste à évacuer les émotions, il y a ceux qui les constipent, entre guillemets, puis ça peut développer des pathologies, donc l'idée c'est d'évacuer, on a un ressenti, transmettre par des mots, trouver des clés, des solutions, écrire, dessiner, parler, chanter, enfin tout ce qui permet d'évacuer nos ressentis, sont des sources et des pistes sur lesquelles on n'en fera jamais assez, voilà, c'est dit, bon, peut-être qu'Olivier vous a préparé un petit calendrier, je ne sais pas, regardez en dessous la vidéo, le calendrier du mois de juillet, pendant que c'est gratuit, profitez-en, parce que c'est du taf quand même, il se donne de la peine, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos partages, et puis tiens, un dernier truc, je vous en parle un peu en amont, à partir du mois d'octobre, à partir du mois d'octobre, j'ai un camarade tout à fait adorable, qui lui est producteur de spectacles, et qui m'a proposé de réaliser une tournée dans toute la France, voilà, à partir du mois d'octobre, jusqu'au mois de décembre, on fait un galop d'essai, parce qu'il y a une demande dans ce sens, et puis je vais vous parler d'astro, je vais vous parler de tout ce que j'aime, on va partager ensemble, sur scène, des profils, des caractères, des situations, des mises en présence, des ciels qui se synchronisent, voilà, je m'en fais une joie à l'avance, je vous tiendrai au courant, entre octobre et décembre, je vais faire un tour de France avec lui, il va m'emmener un peu partout, et on va se faire des soirées ensemble, tout simplement, je m'en fais une joie, voilà, je vous en parle un peu en avant-première, mais je vous ferai un truc beaucoup mieux, mieux pensé. Merci, à très vite.